Salut à tous, alors les prochains jours, vous allez entendre parler de plus en plus de la profession d'assistant médical. La profession d'assistant médical, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle profession qui permettrait aux médecins généralistes ou autres de se décharger d'un certain nombre d'actes, actes administratifs ou actes de soins et de se consacrer davantage aux patients, voire de recevoir plus de patients. Alors je vous ai trouvé un film tourné par la télé suisse il y a quelques années, puisque la profession existe là-bas. On le regarde quelques secondes et puis je vous donne la position de l'UFML par rapport à cela. Vous êtes une personne sociable et souriante, les tâches administratives vous intéressent tout autant que le domaine des soins. Ça va, c'est pas trop mal ? Vous avez le sens de l'organisation et savez rester calme dans des moments de stress. Tacte et discrétion font aussi partie de vos qualités. Alors découvrez le métier d'assistant médical, assistance médicale. Alors vous l'avez compris, c'est une publicité, on peut penser qu'on en aura beaucoup en France les jours prochains, si jamais cette mesure se crée. Les syndicats sont globalement tous d'accord. MG France en a donc parlé à la ministre et MG France nous dit qu'ils sont partis sur le modèle de l'assistant dentaire. Alors on rappellera juste à MG France que pour les dentistes, la profession d'assistant n'est absolument pas subventionnée. Les syndicats donc tous disent banco et attendent un financement rapide. Nous on est un petit peu gênés à l'UFML par ce côté de subvention. Parce qu'on voit bien que la profession médicale depuis des années s'étiole et perd son attractivité à force d'être de plus en plus liée aux tutelles et de plus en plus administrée. Et on se dit que si l'on donne 50 000 euros, c'est quand même une somme pour deux médecins pour financer un poste d'assistant, quelle va être la contrepartie, quelle va être la contractualisation. De plus on se dit aussi que ces professions sont des professions qui demanderont une formation, sans doute de quelques années, et que 50 000 euros devraient logiquement avec les charges ne pas arriver à rémunérer ces professions. Et donc on craint que le généraliste ou l'autre médecin au terme soit quand même relativement perdant. On rappelle que pour ce qui est des forfaits, on perd d'année en année. Je rappelle que pour la ROSP on est passé quand même de près de 6 500 euros à 4 500. Il y a donc une rupture un petit peu de contrat qui se met en place. Quel sera cela demain pour le poste d'assistant médical ? On préférerait largement que l'on donne au médecin la possibilité d'entreprendre et la possibilité donc de financer par lui-même, par ses fonds propres, par les tarifs qu'on lui donne, le poste d'assistant médical. Parce que là au fond on est dans une profession qui voit ces tarifs bloqués depuis des années et comme elle n'arrive pas à financer une secrétaire ou un poste d'assistant médical, on demande une subvention pour l'obtenir. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'agriculture avec des tarifs qui sont bloqués et donc des subventions qui amènent aux agriculteurs la possibilité de développer leurs exploitations mais qui n'empêchent pas les drames qui se développent de plus en plus dans ces professions. Drames qui touchent aussi la profession médicale. Après cet aparté, juste pour dire que, encore une fois, l'UFML veut que l'on redonne de l'attractivité à la profession médicale, que l'on donne des tarifs à la hauteur de la responsabilité et des missions des généralistes et pas des subventions qui risquent encore une fois de devenir des boulots au pied et de donner un soin qui sera dirigé par les tutelles et pour d'autres intérêts probablement que le soin. Merci.